Hey salut ! Alors j'ai très très souvent parlé, enfin je crois, que pour nous c'était important de former le caractère, donc que ce soit le nôtre ou celui des enfants, par le biais de la Bible. Et du coup aujourd'hui j'avais envie de t'expliquer un petit peu comment on fait concrètement, en tout cas pour nous, quelle forme ça a pu prendre de former le caractère, enfin d'essayer. Je vais commencer par un petit verset, comme d'habitude, parce que j'aime bien relier ça à la Bible. Et donc aujourd'hui j'ai de parler de Jacques, Jacques chapitre 1, verset 22, qui dit Et un petit peu plus loin au verset 25, il est écrit aussi Alors, tu l'as compris, pour nous former le caractère, c'est un lien extrêmement étroit de mettre la parole en pratique. Et donc, comment on fait pour mettre la parole en pratique ? Je vais t'expliquer comment nous on fait. C'est dans chaque situation de la vie, quand on étudie la parole par exemple, donc je te ferai une autre vidéo parce qu'on a plusieurs supports où on a juste étudié la parole, c'était pas des apprentissages mais c'est juste des études de la Bible, donc je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais du coup, quand on a fait ces études-là, généralement on a soulevé des mises en pratique. On recherche la mise en pratique, on l'écrit, on la note, on essaye de travailler là-dessus. Et après, on compte sur le Saint-Esprit pour se rappeler donc soit tout seul, soit à deux, avec l'aide du Saint-Esprit toujours, des versets qu'on a appris ou qu'on a vus et qui permettent de s'appliquer dans une situation et qui permettent de nous corriger, peut-être dans une situation ou pas d'ailleurs. Et ça implique aussi un encouragement, qu'on puisse s'encourager, encourager nos enfants à choisir de se soumettre à Dieu. En fait, à chaque fois qu'on lit un verset de la Bible, on dit « Dieu est la raison et moi j'ai tort ». Donc on va essayer de chercher à voir et à ce que le Saint-Esprit puisse nous conduire et nous montrer où est-ce qu'on ne met pas en pratique la parole, qu'est-ce qu'on a à corriger, qu'est-ce qu'on a à apprendre de Dieu, qu'est-ce qu'on a simplement à s'extasier devant la parole parce que des fois devant des passages bibliques, on manque un petit peu d'envie, de spontanéité, d'amour ou d'admiration pour Dieu. Et des fois, mettre en pratique c'est simplement se dire « non mais attends, voilà, waouh ! » On va prendre un temps pour se poser et pour regarder et pour réfléchir à ce verset ou à le méditer parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose de précieux, Dieu nous dit quelque chose d'extraordinaire sur lui et on veut prendre le temps de bien l'intégrer. Et voilà, mais du coup ça demande de soumettre à Dieu par le biais de ce verset ou ce passage ou cette parole. On se rappelle aussi que Dieu il a le meilleur pour nous. En fait c'est la base, quand on voit que notre vie elle n'est pas raccord avec ce que la Bible dit ou ce que Dieu il dit, etc. Et bien pour moi la base c'est de me dire « non attends, Dieu il a le meilleur pour moi » et il sait très bien comment me rendre heureuse, comment est-ce que je peux être épanouie et toi aussi pour les enfants. Et il t'a créé, il a créé nos enfants et il sait exactement ce dont ils ont besoin tout comme il sait exactement ce que j'ai besoin. Simplement pour qu'ils puissent travailler dans mon coeur, il y a besoin de cette fondation qui est la foi la foi de croire que Dieu il a le meilleur pour moi et de dire « bah non, je vais mettre un pas dans l'inconnu et je vais dire non je crois que toi tu as le meilleur pour moi et je veux aller dedans ». Simplement parfois on ne sait pas comment aller mais là encore Dieu est nos guides, il fait tout le travail c'est vraiment formidable. Et enfin, s'il y a une application ou s'il y a quelque chose à renoncer et à changer parce qu'on voit que dans notre coeur c'est pas du tout ou pas ou un petit peu en accord avec ce que la Bible dit il y aura forcément quelque chose qu'on va penser perdre ou penser renoncer ou qu'on va devoir changer qui va être compliqué. Et c'est se rappeler qu'on est amené nous en tant que chrétien à faire mourir nous-mêmes à faire mourir tout ce qui est mauvais en nous et à lui dire de se taire pour que les choses de Dieu puissent respirer en nous, elles puissent transparaître, elles puissent couler. Et parfois c'est pas facile, parfois c'est même douloureux et parfois ça peut même faire peur parce qu'on est des fois dans des mécanismes et on a l'habitude de fonctionner comme ça et on se demande comment on va pouvoir fonctionner ou comment on va réussir à gérer ou à garder un cap si on ne gère plus de cette manière-là. Mais ça demande de faire confiance et encore une fois de mettre un pas dans le vide ou de lâcher le fait de conduire son bateau et de le lâcher entre les mains de Dieu. Et là il y a plein de passages qui passent en dessous là pour te montrer et t'encourager et te dire qu'il y a beaucoup de passages de la Bible qui nous encouragent à faire confiance à Dieu et à faire ce pas dans le vide pour notre propre bien et pour que Dieu puisse former notre caractère. Parce que s'il veut former notre caractère, et bien c'est vraiment pour notre bien en premier. C'est vraiment parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas, qui nous font du mal, ou on ne voit pas, ou c'est des mécanismes qui sont mauvais pour les autres. Et j'ai vraiment envie, dans ma famille en tout cas et avec mes enfants, qu'on puisse rentrer dans cette foi et dans cette confiance que Dieu il a le meilleur pour nous et que ça vaut le coup de se laisser remettre en question par lui. Dans tous les cas, et en conclusion j'ai envie de dire, notre vie elle est faite de choix. On fait des choix et c'est ça qui va diriger notre vie dans un sens ou dans un autre. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de choisir ? Est-ce qu'on a envie de choisir la vie ou est-ce qu'on a envie de choisir la mort ? Et si on a envie de choisir la vie, alors lâchons les rênes, confions tout ça à Dieu, et il va vraiment le faire dans notre vie. Et c'est vraiment merveilleux, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écoutée et puis à bientôt. Salut !